En 2000, le projet de l'Union européenne était de faire advenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010. Capable d'une croissance durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Cette promesse n'a pas été tenue. Le vieux continent est toujours en retard dans le numérique. Il peine à organiser la transition énergétique et les techniques contribuant à la décarbonisation des activités sont le plus souvent importées de Chine. La croissance est à tonne et les crises successives ont creusé les déficits publics. De fait, une couverture sociale étendue, caractéristique du capitalisme européen, est de plus en plus difficile à soutenir. Les réformes sont d'autant plus douloureuses qu'une partie de la population s'est paupérisée. Elles se tournent vers les partis populistes, peu favorables à la poursuite de la délégation de la souveraineté nationale aux institutions bruxelloises. La défense de l'euro nécessaire n'est pas suffisante. En effet, cet échec s'explique par le fait que presque tous les États forts se sont concentrés sur les politiques visant à surmonter les multiples difficultés rencontrées par l'établissement de l'euro. La monnaie commune a survécu à la grande crise financière de 2008, puis à celle des dettes publiques de 2012, au point de faire l'objet d'un quasi-consensus. Pour autant, la constitution d'un grand marché européen n'a pas renouvelé les rendements d'échelle qui auraient permis le redressement des gains de productivité. La concurrence libre et non faussée n'a pas fait émerger l'équivalent des GAFAM américains et de leurs concurrents chinois. La faiblesse d'une politique industrielle commune fait cruellement sensir. Lors des sommets européens se sont affrontés des conceptions contradictoires concernant le devenir de l'Europe, soit simple espace de libre-échange ou progressive constitution d'un gouvernement économique de l'Union européenne. La Commission et le Parlement européen n'avaient pas le pouvoir de surmonter le dilemme. En quelque sorte, les oppositions politiques suscitées par la gestion de l'euro ont relégué au second plan la réponse de l'Europe au fractionnement de l'économie mondiale. De fait, l'Europe est prise en tenaille entre le protectionnisme des États-Unis et la montée en puissance des exportations chinoises. Leur rivalité systémique s'est transformée en une guerre économique ouverte à laquelle l'Europe n'est pas préparée. Déjà, l'irruption de la pandémie avait fait ressortir l'extrême dépendance productive de l'Union européenne. La prise de conscience du changement climatique conduit à l'addiction de multiples normes favorisant l'économie verte, sans pour autant susciter l'émergence d'entreprises capables de les satisfaire, puisque nombre d'équipements, batteries, éoliennes ne sont pas produits en Europe. L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait brusquement ressortir l'impréparation du vieux continent en termes de transition énergétique et surtout l'absence d'une défense commune, de fait déléguée à l'OTAN. Ces éléments menacent l'existence même de l'Union européenne. Répondre à ces faiblesses est un objectif commun à tous les membres de l'Union européenne. Au-delà des oppositions doctrinales, il est donc essentiel que les initiatives du type « nouvelle génération » se multiplient en réponse à trois questions. D'abord, la constitution d'industrie d'armement serait un premier pas en direction d'une politique industrielle menée au niveau européen. Relever la croissance potentielle de l'Europe deviendrait possible. Ensuite, face à l'ampleur des investissements liés à la transition énergétique, la dépense publique pourrait devenir l'un des catalyseurs des investissements privés, ce qui nécessite l'émergence d'une fiscalité européenne. Enfin, actualiser la protection sociale au sein des pays et affirmer leur solidarité politique au-delà de la mise en concurrence sont devenues deux conditions nécessaires à la poursuite de l'intégration européenne. En quelque sorte, le basculement des préoccupations essentiellement économiques vers des objectifs géopolitiques, vitaux, impose la constitution d'une Europe puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...